bonjour à tous j'espère que vous allez bien bienvenue pour une nouvelle vidéo j'ai choisi dans cette chaîne de parler des maladies mentales des maladies psychiques de la folie de la bipolarité de la schizophrénie etc etc parce que je trouve que je suis un échantillon assez incroyable de par ce que j'ai vécu de s'occuper d'être un humain puisque j'ai tout traversé je pense pas avoir une maladie mentale en tant que telle comme j'ai dit de nombreuses fois mais juste des conséquences psychiques de choses très profondément biologiques de parasitisme très fort etc etc le fait est que j'ai traversé je crois à peu près toutes les maladies mentales qu'on peut communément appeler maladies mentales dans ma vie l'angoisse l'agoraphobie la bipolarité la schizophrénie la démence les crises de style autisme l'extrême timidité l'extrême confiance en moi l'extrême sous-estime de moi la surestime de moi l'ego surdimensionné l'ego qui tombe complètement à plat jusqu'à ne plus avoir d'instinct de survie j'ai eu je le dis avec sincérité je crois à peu près tout le panel des maladies mentales existantes je crois que je les ai eu de conséquences mentales on va appeler ça et j'ai été dans le pire du pire du pire je peux pas vous donner les détails et j'ai été dans le mieux du mieux du mieux puisque j'ai eu des périodes d'extase mystique que j'ai un peu évoqué mais c'est très délicat d'évoquer ce genre de choses et voilà et là en ce moment comme vous voyez enfin quand je fais des vidéos j'ai l'air peut-être normal un petit peu agité c'est vrai que des fois un petit peu je me trouve un petit peu agité bon le pire c'est que j'arrive à prendre du recul là dessus mais tous ceux qui vivent des maladies mentales en ce moment depuis 30 ans qui vivent des crises d'angoisse et des choses comme ça je sais ce que c'est je sais ce que c'est quand mes symptômes de crise d'angoisse sont arrivés il n'y avait même plus besoin de me dire pense positive c'est que j'avais envie de me foutre en l'air à chaque putain de microseconde voilà alors j'ai choisi bien sûr d'évoquer les maladies mentales parce qu'elles sont très souvent trop souvent mal comprises les maladies physiques c'est aussi difficile à approcher je peux vous dire comprendre ce que c'est qu'une douleur d'un cancer avancé du pancréas c'est que c'est déjà compliqué mais comprendre ce que c'est que de vivre par exemple une crise d'euphorie une crise maniaque de bipolarité ça c'est autre chose et pourtant je ne pense être ni bipolaire ni schizophrène ni tout ça et pourtant j'ai eu les symptômes de tout ça donc je crois être bien représentatif et avoir bien mon rôle pour parler aux gens de ça et pour informer les gens de ça les gens sont vraiment sous-informés de ça et ça fait peur la maladie mentale psychique oui ça fait peur ça a des raisons de faire peur ok je ne suis pas là pour vous dire tout est bien la maladie mentale non 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 la plupart du temps c'est vraiment un enfer à vivre pour nous et pour les autres je suis là pour essayer juste de mettre en lumière sans trop éblouir pas éblouir au sens que je vais dire des choses extraordinaires c'est à dire sans trop que les gens aient une vraie vision qu'ils soient éclairés sans être éblouis ben voilà par tout ce qu'on pourra dire mais juste de les éclairer sur les mécanismes de ça voilà alors moi ça va être combétant au passage dans le purgatoire parce que j'ai fait des choses tellement bonnes dans ma vie et je suis descendu tellement bas ça va être compliqué je crois pour Dieu Dieu va mettre un bon quart d'heure pour se décider avant de savoir où j'aurai ma place non pour parler plus sérieusement les maladies mentales sont vraiment très mal comprises il y a souvent des amalgames alors bon on associe des fois souvent ça à de la volonté j'en ai déjà parlé le problème c'est que la volonté peut être touchée de manière profonde dans le physiologique quand on est atteint de ça voilà donc je crois que je suis la personne une des personnes les plus à même de vous parler de maladies mentales puisque je les ai toutes vécues et puisque en tout cas en ce moment et dans les instants où je fais les vidéos j'en suis sorti de ces maladies mentales et donc j'ai le recul pour vous en parler et tout cela de manière totalement éclairée et il n'y a pas de soucis de tout ça et j'ai eu des jours où je ne pouvais plus aligner deux mots et j'ai eu des jours dans ma vie où je lisais jusqu'à 14h 15h 16h par jour donc je sais ce que c'est tout ça je sais ce que c'est tous les troubles de la personnalité toutes les choses comme ça je suis allé vers la folie aussi je suis rentré dans des dans la folie plusieurs semaines en 2014 j'en suis ressorti et donc je sais ce que c'est je sais ce que c'est tout ça et sans l'accepter sans l'inciter je comprends énormément ceux qui en finissent avec leur existence malgré toutes les bonnes pensées positives qui viennent contrebalancer tout ça parce que vivent tout ça n'essayez même pas d'appréhender ce que c'est c'est à l'intérieur que ça se passe l'enfer est à l'intérieur donc c'est encore beaucoup plus difficile que l'enfer quand l'enfer est à l'extérieur pour agir d'entre intérieur à nous c'est beaucoup plus compliqué que pour l'extérieur donc il y a aussi de la sous-information à propos des maladies mentales comme j'expliquais le fois aussi les gens ne prennent tout simplement pas le temps de réfléchir là-dessus ou non tout simplement pas le temps on va dire ouverture d'esprit ouverture d'esprit donc je suis d'accord le non-jugement et l'ouverture d'esprit seulement ça a des limites et que je peux comprendre que je comprends très bien c'est à dire qu'on ne va pas justifier tout ce qui n'est pas justifiable parce que si on se met à pardonner tout le monde et à accepter toutes les maladies etc etc ou toutes les bêtises humaines alors on va commencer à justifier Hitler ou des choses comme ça donc vous voyez dans quoi on peut aller donc sans aller dans cet extrême et cet excès là de pour en revenir aux maladies psychiques symptômes psychiques essayer de faire comprendre aux gens ça et c'est vrai que quand on a vécu ça il y a plein de choses qui sont tombées et effectivement il y a plein de choses il y a énormément de choses qui sont tombées et bien sûr j'ai été favorisé parce que pour moi avoir eu ça ça m'a énormément aidé à briser toutes les barrières d'ailleurs elles sont toutes enfin chez moi c'est tout brisé tout l'édifice toutes les structures sont brisées et c'est d'ailleurs pour ça que les gens malades mentaux entre guillemets sont souvent des gens parfois des gens très 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 intelligents très fulgurants n'ont pas énormément de structure dans la pensée donc ils vont très loin et en même temps quand ils vont très loin ça peut jouer sur les limites etc etc et les désordres mentaux voilà sans dire que c'est obligatoire c'est pas parce que t'as des désordres mentaux que tu vas être un génie et vice versa mais je veux dire que ça nous aide à quand on flirte avec les limites on voit vraiment le monde d'un autre d'un autre oeil et quand on en revient c'est encore mieux quoi parce qu'on redevient un état entre triple guillemets normal et avec de la connaissance en plus et avec des acquisitions en plus donc j'ai choisi de parler des maladies mentales dans cette chaîne parce que c'est vraiment quelque chose donc déjà parce que c'est quelque chose qui me touche et parce que j'ai envie d'aider les gens alors soit la première chose que j'ai envie c'est vraiment de de faire tomber tous ces trucs de la maladie mentale qui viendrait de 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 Jupiter et qui serait tombé un jour sur vous le psychiatre dit oh bah écoutez on va prendre les autres etc les causes organiques bon et maintenant une fois qu'on a fait ça bon j'ai toujours mes symptômes bon je suis en court traitement ou pas qu'est-ce que je fais et là voilà ça va être quelque chose de pédagogique et ça va être pour que les autres se sentent moins seuls c'est pour ça que je fais donc vous pouvez je je peux vous dire que je vous comprends et là de manière vraiment profonde puisque j'ai tout vécu la plupart de ceux qui ont des maladies je ne sais pas quelle maladie mentale je n'ai pas eu quel symptôme mental je n'ai pas eu je crois que je les ai tous eu anxiété phobie acoraphobie panique changement de comportement comportement schizophrène comportement bipolaire euphorie dépression crise suicidaire etc etc crise autistique mutisme je crois que j'ai fait le tour donc j'ai eu tout ça j'ai eu tout ça j'en ressors là j'ai la tête hors de l'eau pour vous en parler et pour que les gens qui sont dedans et qui peut-être n'en ressortiront jamais parce qu'il y a un moment où bon c'est la dernière étape tu vois tu pars vers la folie et tu reviens jamais pour que ces gens là soient un peu compris donc voilà et c'est pour ça que j'ai j'ai aussi créé cette chaîne mais bien sûr c'est quand on est psychologiquement affaibli ben vous connaissez le mouvement des choses plus un corps que physiquement affaibli on se fait on se fait crucifier peut-être que les les malades mentaux sont sont les les martyrs de ce siècle je pense notamment aux autistes bon les malades mentaux je mets ça vraiment c'est très large mais je pense aux enfants autistes qui sont vraiment les les martyrs de qui font partie des martyrs de ce siècle donc eux je pense que peu importe s'ils ont fait leur crise de colère ou s'ils sont en prison vu tout ce qu'ils ont souffert putain je crois qu'ils ont ils ont vraiment leur place au au paradis je crois que c'est ça pour les martyrs vraiment hélas sans ironie vraiment ils sont des des martyrs ou des gens voilà on leur explique même pas leurs problématiques voilà t'es arrivé voilà puis c'est 25 ans attaché bon ça c'est du martyr moi pour tout vous dire je suis pas forcément en première ligne pour partir au martyr c'est pour ça que j'essaie quand même de faire des trucs des fois je me prends mal mais bon j'ai 36 solutions mais je suis pas forcément fait pour le martyr donc je dis non non ça une autre vie on verra pas un martyr comme ça pas un martyr psychologique en tout cas voilà j'ai décidé d'en parler et exprimez-vous même si à des fois je reviens sur mes décisions mais des fois je me dis bon j'arrête de faire des vidéos ça sert à rien j'ai pas assez d'énergie ou j'ai trop d'énergie ou je suis trop énervé ou je suis trop haineux ou c'est un peu moins moi etc etc mais dans ce cas là je fais plus rien et puis de toute façon c'est plus fort que moi moi je suis vraiment de base je suis un artiste un mystique et un artiste et jusqu'à la fin je dois m'exprimer quoi d'une manière ou d'une autre et à la fin peut-être que ça sera par les cris ou les pleurs ou parce que je n'aurai plus la forme nécessaire la forme nécessaire acceptable pour exprimer donc qu'est-ce que je ferai je crierai je ferai des crises de colère des crises de folie parce que ça sortira comme ça et je serai en train de dire ne jugez pas ne jugez pas ne jugez pas ne jugez pas vous imaginez bien que ça va pas marcher voilà en tout cas j'ai choisi d'en parler et je continuerai à en parler et je pense à tous ceux qui vivent dans la maladie mentale qui est les maladies mentales sont des maladies environnementales avant tout voilà donc en tout cas je pense beaucoup à vous tous les gens pas qu'en hôpital psy même en prison même en prison ou même des femmes qui qui sont en plein dans la drogue même je vais te dire même des gens qu'on dit très très mauvais même les prostituées même les des gens qu'on trouve dans des HP qui sont dans les gues même les prisons moi à la limite j'ai vécu tout ça tu vois de près ou de loin donc je peux pas cracher sur ces gens là non plus je peux dire mon allemand c'est pas bien etc etc bon ouais donc ça veut dire que moi en tant que moi maintenant qui je suis très lucide et très posé je peux essayer de cracher sur quelqu'un qui était moi même il y a quelque temps est-ce que tout cela a du sens oui et non oui et non